Musique Et c'est là à tous c'est Guillaume Donc on joue dans une nouvelle vidéo Où je vais présenter mes 4 séries du moment Donc 3 séries plus ou moins connues Et une qui est énormément connue Donc je tiens juste à préciser que toutes mes séries je les regarde sur Netflix Et pour ce que je ne trouve pas sur Netflix Je les regarde sur Kakao Web Donc c'est un petit soft installé sur votre ordinateur Qui vous permet de regarder des films et des séries en streaming Donc si vous voulez un tuto sur comment fonctionne Kakao Web N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc je vais vous laisser avec la présentation des séries Donc la première série que je vais vous présenter c'est How to get away with murder Donc ça c'est une série que j'ai entendu parler sur Youtube Et je me suis dit ouais il y a plein de gens qui en parlent Je pense que je vais aller la regarder Et enfin j'ai regardé le premier épisode J'ai grave accroché à cette série Donc pour faire un peu la synopsie de la série Donc tout commence dans les universités de droit aux USA Donc si je regarde en bas c'est que j'ai mon ordinateur avec J'ai fait une note complète avec tout ce que je dois dire Donc vous comprenez bien Donc leur prof c'est Annalise Keating C'est également une avocate qui a son propre cabinet et tout ça Donc elle pèse dans le game Et chaque année cette avocate elle va choisir 4 élèves dans sa classe de droit Pour venir travailler dans ce cabinet à elle-même Et malheureusement au fil des épisodes On va comprendre que les 4 étudiants qu'elle a choisis Ils sont impliqués dans un meurtre Donc je vais pas vous en dire plus que ça Enfin là c'est... Parce que sinon si je vous spoil tout ça va pas le faire Du coup vraiment cette série J'ai commencé, j'ai regardé les premiers épisodes J'ai enchaîné hein Mais j'ai su quand même m'arrêter Parce que sinon je vous aurais fait la saison 1 en une nuit Enfin bref Donc cette série vraiment je vous conseille de la regarder Donc je vous laisse avec le petit i Sous-titrage Société Radio Donc la deuxième série que je vais vous présenter C'est Shadow Hunters Donc ça c'est une série que ma mère regardait de base Et que finalement j'ai regardé un épisode avec elle Et finalement j'ai grave accroché lui Donc la série commence sur Clarif Fragile Donc c'est une des personnages principaux Et donc on arrive c'est le jour de son anniversaire Donc elle a 18 ans Et elle vit à New York avec sa mère Et là comme objectif d'entendre dans une école d'art Parce que le dessin et tout ça c'est vraiment un truc qui la passionne Du coup le soir de son anniversaire Elle va dans un club de New Yorkais pour fêter son anniversaire et tout ça Et elle va assister à un meurtre d'une femme Et en fait elle va voir trois Shadow Hunters Donc les Shadow Hunters c'est des sortes de démons mi-ange mi-homme Et normalement les personnes normaux ne sont pas censées les voir Mais elle, elle les voit Du coup Du coup elle commence à se poser des questions et tout ça Et de retour chez elle Sa mère Jocelyne lui révèle sa véritable nature Donc elle lui dit qu'elle descend d'une longue lignée de Shadow Hunters Donc voilà On comprend que finalement Bah Clary c'est une Shadow Hunters C'est pour ça qu'elle voyait les autres Shadow Hunters Et on comprend également que sa mère est impliquée également là-dedans Mais avant de pouvoir lui en dire plus Bah sa mère se fait enlever par Enfin elle se fait attaquer puis enlever par des hommes Et bah sa mère a juste le temps de la téléporter ailleurs Pour que en quelque sorte que Clary puisse prenne la fuite Donc je veux mettre à nouveau le trailer Parce que je trouve que j'ai vraiment mal expliqué Donc je pense que quand vous verrez le trailer vous comprendrez mieux Donc je vous laisse avec le trailer Je ne veux pas sa mère Je ne veux pas sa mère Vous n'êtes pas protégée Jocelyne Vous déceivez her Non, je ne veux pas faire ça Je ne veux pas Je pense que je n'ai dit J'ai l'impression qu'il faut savoir la vérité. Maman, qu'est-ce que tu ? Tu es plus puissant que tu now. Maman ! J'aime toi ! Qu'est-ce qui ? Maman ! J'aimerais parler à la fille Jocelyne. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Nous sommes Shadowhunters. Nous protèguons le monde humain du monde. Elle est plus en danger que tu peux imaginer. Tu es l'un d'entre nous. Je ne suis pas intéressée dans ton club Supernatural. C'est ce qui te fait tellement intéressante. Non ! Non ! Je suis prête. La troisième série que je vais vous présenter, ça s'appelle Scam. Scam, c'est une série norvégienne qui a pas mal fait parler d'elle ces derniers temps sur YouTube. Enfin, genre fin 2016 et tout ça. On entendait pas mal parler sur YouTube. Donc, cette série, elle va suivre des adolescents au cours de leur journée d'école basique et tout ça. Ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que chaque saison représente un personnage. Donc, elle cible un personnage et on va vraiment comprendre sa vie et tout ce qui l'entoure et tout ça. Donc, par exemple, là, je vais tout noter. La saison 1, on cible sur Eva. Après, la saison 2, on cible sur Nora. Et la saison 3, on cible sur Isaac. Et là, la saison 4 qui vient de sortir, elle cible Sana. Donc, vraiment, c'est plutôt bien. On comprend vraiment parce qu'il y a surtout des personnages au début de la saison qui se disent Ouais, oui, c'en est sérieux et tout ça. Et après, on comprend que finalement, chaque saison va être destinée à un personnage. Et ça permet de vraiment bien comprendre la chose. Après, je trouve ce qui est bien dans cette série, c'est qu'elle traite plusieurs thèmes qui nous touchent, nous, les adolescents en fait. Tels que l'amour, les conflits entre amis, il y a même le thème de l'homosexualité. Et vraiment, cette série, elle aborde plutôt bien les thèmes et je trouve vraiment qu'elle est bien. Même si on trouve, vous savez même si c'est du norvégien et puis que c'est sous-titré en français. Pour ceux qui n'aiment pas regarder la série sous-titré. Enfin, franchement, même si vous n'aimez pas, je vous conseille de la regarder. Vous trouvez facilement sur internet en streaming la série et sous-titré en français. Donc, je vais vous laisser avec un petit trait. C'est un petit trait. Il faut bien avec un petit trait, il faut les déranger la série pour que… C'est un petit trait comme ceci... C'est un petit trait pour ça ? Ça fait un trait pour ça ? Et c'est un trait pour ça. Dans un trait pour ça, c'est un trait pour ça ? C'est Willian, elle est avec Willian. Tu vois ce qu'il y a ? C'est là qu'il y a l'autre. Et vous avez eu hâte sexe depuis l'année? Non. Est-ce qu'il y a plus ? Christ s'arrête à Halloween, et la femme s'arrête, et la femme s'arrête. Donc la dernière série que je vais vous présenter, c'est Dino. Je pense que tout le monde connait cette série, mais moi c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et là on est à la saison 6, et je dois encore attendre les 10 premiers épisodes qui sont sortis. Et cet été ils nous ont dit que finalement il y aurait 10 épisodes suivants. On les attend toujours. Donc pour vous expliquer un peu la série, on commence le soir avec Stiles Stielinski, donc c'est le fils du shérif de Beacon Hills, et Stiles il est interprété par Dylan O'Brien. Donc autant vous dire, qu'il est plutôt pas mal. Et du coup Stiles va aller chercher son meilleur ami, donc son meilleur ami c'est Scott McCall, et ils vont aller chercher un cadavre dans les bois. Tout simplement parce que Stiles, vu que son père est policier et shérif, il aura entendu à la radio quand il y avait un cadavre dans les bois, et du coup ils se sont mis dans l'optique d'aller le chercher. Sauf qu'à un moment Scott il va se faire attaquer par une bête, et il va s'en sortir seulement avec une blessure à l'abdomen et tout ça. Mais par la suite il va découvrir qu'il est devenu un loup-garou. Et du coup tout au long des 6 saisons, il va s'efforcer de protéger ses amis et sa famille et tout ça. Et il va également en apprendre davantage sur ce qu'il est, enfin sur le loup-garou finalement. Voilà je vais vous mettre un petit trailer, donc là je vous ai mis le trailer de la saison 2, parce que celui de la saison 1, je l'ai trouvé, on ne sait pas qu'il n'existe pas, mais il est vraiment de mauvaise qualité. Donc je préférais vous mettre le même trailer de la saison 2, donc je vous laisse avec le petit trailer de la saison. Vous ne pouvez pas être dans le milieu de ce qui. Vous ne pouvez pas être normal. Je ne veux que vous être normal, je veux que vous être alive! Hold on! Hold on! This is dark! You kill him! And you kill me! Don't you get this, Dad! Nos sons sont trained to be soldiers. Nos daughters sont leaders. Tu me souler? You call me Gerard, but I prefer Grandpa. et tout va être bien vous ne pouvez pas juste aller en tournant des gens dans des werewolves je peux si elles sont willing vous êtes pas mon type je suis exactement votre type si elle est en tournant elle n'est pas la personne qui va avoir le help ce que tu penses qu'elle va faire avec des vrais clothes je suis avec moi maintenant je vais avoir ma propre agenda de votre type, je peux aider mais ce, c'est quelque chose de différent c'est comme nous ? c'est comme un abomination tu dis que tu sais qui c'est ? non je pense que c'est qui me c'est la seule chose de faire tu n'est pas de là, tu ? je viens chercher l'alpha regarde ça ! tu vois ce qu'ils font ? la seule façon de combler c'est tout c'est ce qu'ils font ? c'est ce qu'ils font ? c'est ce qu'ils font ? donc voilà, cette petite vidéo de présentation de mes séries du moment est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous avez d'autres séries à me conseiller n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires j'ai regardé et je vous répondrai une fois après avoir regardé la série ou du moins le premier épisode et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant juste là si ce n'est toujours pas fait bien évidemment et moi je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501